En attendant la prochaine émission de Change Pas de Mains, ça vient que toute l'équipe est en train de vous concocter. De mon côté, je vous propose une petite chronique sur le mois de novembre, l'actualité et la saison que nous vivons. Ah, enfin la fin de cette année 2020 approche. Est revenu le temps de retrouver le rythme des pieds emprisonnés dans nos chaussures fermées et pour rester au chaud, pus les pantalons, manteaux et vestons, gaines et petites laines, nos barbecues et maillots de bain ont bien de la peine. Précipitation et déluge d'automne, le ciel tonne et les nuages nos gruges. Le froid s'invite et infiltre nos intérieurs. L'univers aussi a ses humeurs. Mais qu'une inie, il fait encore beau, il fait encore chaud. Les corps peuvent se dorer la pilule, les fondus en terrasse pululent, enfin, ont pullulé, ont commencé à pulluler. Bon, ont tenté de pulluler jusqu'à l'arrivée du Covid. De la Covid, pardon, parce que même si c'est un virus, ça reste féminin, voilà. Ah là là, Covid ici, Covid partout. Elle nous a muselé les naseaux et moi, je vous le dis, elle va nous pousser à bout. À force de défoncer le système socio-médical, on perd tous les moyens de réponse nécessaires et adéquats. Et c'est pas les banques qui nous garantissent les soins. Toi, toi. Ouais, non, mais je suis trop à bout. Je suis tellement à bout que moi, qui ai toujours été peu fervente en maths, me voilà prête à vous faire une récitation de chiffres. Vous êtes prêts ? À Genève. Ville d'environ 499 480 habitants. On compte un total de 379 décès à la date du 11 novembre, le jour où je rectifie cette chronique pour la mettre à jour. Ce même 11 novembre, au HUG, il y a 585 hospitalisations Covid-19 actives en cours, dont 28 aux soins intensifs. C'est ça la deuxième vague ? Enfin, les vagues ? Enfin, la pandémie ? Bon, d'accord. Non, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait des autres vagues ? Tu vois, des hautes marées, des tsunamis, comme par exemple celui du cancer, qui affecte environ 41 700 personnes en plus chaque année en Suisse. Bon, en Suisse, c'est un pays de 8,57 millions d'habitants. Il y a eu 2 287 029 tests Covid. Il y a eu 235 020 cas, 122 600 guérisons et 2683 décès. Mais on ne sait pas trop si les tests sont positifs ou positifs actifs. Et on ignore également, pour certains cas, s'il y a eu hospitalisation ou non. Et puis, bon, une amie dont le père est décédé d'un cancer en phase terminale a quand même eu son certificat d'essai noté Covid-19. C'est un peu questionnant. Bon. 2683 morts en Suisse dues au Covid. C'est le pic tant attendu. La vague tant redoutée qui pointait son écume. C'est questionnant. Alors, un brin curieux que je suis, je me suis dit, je vais aller voir d'autres chiffres sur celui du site officiel de la Confédération. Bon, je vous ai prévu. Aujourd'hui, je me mets en animatrice des chiffres et du Covid. Alors, j'ai regardé les dernières stats. Celles disponibles sont celles de 2017. En Suisse, en 2017, il y a eu un total de 66 971 décès. Sur ces décès, il y a eu 421 morts dues à une cirrhose du foie alcoolique. 472 meurtres. 806 morts de maladies infectieuses, genre tuberculose, fièvre jaune, choléra, ce truc-là. 1043 suicides, 1255 décès dus au diabète, 1362 victimes du cancer du sang, 4649 morts de maladies de l'appareil respiratoire, 6588 personnes mortes de démence. Alors ça, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Est-ce que c'est de vieillesse, de folie ? Je ne sais pas comment on meurt de folie. Voilà, ça, il faut demander plus d'explications à la Confédération. 15 933 morts suite à des cancers divers, à part celui du sein. 21 042 décès suite à une maladie cardiovasculaire. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder dans le monde. Alors dans le monde, depuis le mois de janvier 2020, on compte 1 275 124 décès dus au Covid-19. Et puis, on compte environ 18 millions de personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer, dont 9 millions en sont morts. On compte aussi 7 888 496 humains qui sont morts de faim. Alors où sont les mesures et les gestes barrières anti-famine ? Bon, tout cela bout dans mon cerveau. Et puis, je me dis que... Si les États, l'OMS et nos petits lobbies de la santé se préoccupaient avec primauté des peuples pour les protéger et garantir leur santé, en vrai, ils ordonneraient l'arrêt de la production de cigarettes et de tabac. Ils mettraient une salle de sport libre accès gratuit dans chaque quartier. Ils prendraient des mesures concrètes contre la pollution et pour le reverdissement de nos villes. Ils cesseraient de faire des coupes budgétaires dans l'éducation et puis dans le socio-médical. Ils cesseraient peut-être de nous prendre pour des quiches en tentant de nous faire croire au capitalisme vert et à la recroissance. Sérieusement, c'est questionnant. Comment peut-on croître en détruisant l'environnement ? Le capitalisme vert, c'est comme parler de pollution nettoyante, de tabagisme sain, de nucléaire récréatif, de licenciement sympathique, de porno religieux, de foot pour cul-de-jatte, de moringues sans sucre, de bistrot sans poivreau, de malou muette ? Ça n'existe pas ! C'est une arnaque linguistique ! Enfin bon, c'est vrai qu'après des mois au ralenti pour une partie de la patrie, des mois d'annulation en fermeture de soirées et de spectacles, des semaines d'échauffement et de muselage de visage, après avoir été à l'isolement social, à la merci de la phobie collective et d'amande salée pour apéro en part publique, après avoir eu aussi sa part de bon, la diminution de bouchons sur les roues, le soutien massif aux coopératives et aux agriculteurs locaux, après avoir eu une décélération du temps, c'est dur de revenir à une anormale normalité à renormer. Et vous n'en faites pas, ça n'a que trop duré. Alors ok, ok pour le retour à l'emploi, retour à la subordination à plantant, retour à la production active, retour à la fièvre acheteuse, mais pour le loisir, les rires partagés, les épaulés entre potes, il est primordial de respecter le nombre décrété par le conseil fédéral. Et puis sans râler, alors dis donc. Non, parce que déjà qu'on nous accorde le droit de garder nos emplois et nos salaires, alors il ne faudrait quand même pas trop la ramener et récolter la misère, parce que c'est de notre faute, visiblement. C'est de votre faute, et de la nôtre, et de la mienne. C'est de notre faute. Il paraît que le virus prit dans une micro-gouttelette expulsée lors d'un éternuement reste en suspension dans l'air pendant 17 minutes. Il nous faut prendre en compte qu'un Hatchoum atteint environ 16 km par heure, soit 4,5 mètres par seconde. Selon les individus, il peut atteindre une vitesse très très rare de 50 km heure, projetant ainsi son fluide muco-salivaire sur une distance d'environ 9 mètres. Notre fluide corporel rempli de Covid, par exemple, émerge donc de la fosse nasale en nappe, puis ils se cassent en formant des cercles, ils s'étirant à leur tour en filaments dont naîtront les gouttes, qui se fragmentent en milliers de gouttelettes qui virevoltent dans l'air ambiant, balancées au gré du vent. Alors personne n'est à l'abri, qu'on se le dise. Personne n'est à l'abri. L'unique certitude, c'est qu'on va tous mourir. À choisir comment, j'ignore si on en aura le temps. L'unique certitude, c'est qu'on va tous mourir. Alors du Covid, du round-up dans les tampons, des nouveaux cancers dont les traitements te coûteront encore plus cher que tes propres dents, de sécheresse du cœur, du allant risseillement à nos écrans, de famine à force de rendre infertiles les terres, de guerre de cons à vouloir dominer la raison. Mais là, maintenant, maintenant, les feuilles jeunissent, elles rougissent, elles se posent pour dépérir ou servir de matière première pour un nid, puis elles se décomposent pour revenir, devenir de l'engrais, désagréger sa nature, une nourriture à arbres, en quelque sorte, les racines en pâture de feuilles mortes. Je suis rassurée. Je suis rassurée car un jour, la nature nous rendra ce qu'on lui a infligé. Ces vers nous dévoreront sans culpabilité pour nous chier le plus humblement du monde. Du compost à planète nous deviendrons. L'imposture du statut social restant sur ses dents, nous aurons participé à la plus grande expérience terrestre, la ronde d'une humanité paumée entre son monde névrosé et ses divinités. Ah !